... L'hôpital est malade ! L'hôpital est malade ! L'hôpital est malade ! C'est le cru du cœur des différents mouvements de la société civile, notamment Frappe France Dégage, Vision Citoyenne, Doïna Casamance, entre autres. Guy-Marie Sagnan et compagnie dénoncent avec la dernière énergie les mots qui gangrènent l'hôpital régional de Ziegenchor. Que dans notre hôpital régional, il n'y a pas d'urologue, il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur, il n'y a rien ! Il n'y a ni urologue, ni cardiologue, ni, 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 ni ! L'hôpital régional, tout d'un hôpital régional, mais c'est un hôpital ni, ni ! Cette marche de protestation a été aussi une occasion pour le leader de Frappe de soulever la question du litige foncier à Ziegenchor. Le coronavirus a eu lieu, mais Ziegenchor a eu lieu de sauf, On enregistre toujours des litiges fonciers à Ziegenchor. Dans tous les quartiers, communes et villages, c'est le même problème. Nous indexons directement les politiciens qui veulent prendre nos terres pour gonfler leurs caisses. Et cela, nous ne l'accepterons jamais. Ces marcheurs réclament aussi la libération sans condition des détenus des dernières manifestations dans l'affaire à Dite Ousmane Sonko à Gissar. Nous avons ici quatre détenus politiques qui sont à la marque de Ziegenchor. Nous exigeons leur libération sans condition. Libérez ! Libérez ! Libérez ! Ces marcheurs ont donc remis leur mémorandum au préfet de Ziegenchor. Ils se disent prêts à passer à la vitesse supérieure s'ils n'obtiennent pas gain de cause.